bonjour les balances ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023 premier message de l'oracle histoire de sorcière pour avoir votre tendance l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine c'est parti bon et bien nous avons la carte active toi qui s'est retourné donc 6 de coupe on vous invite à bouger à bouger pour faire avancer les choses vos projets vos émotions vous envie le 6 de coupe qui nous parle également d'équilibrer ses énergies de se sentir bien avec sa famille les siens ses enfants son enfant intérieur on fait attention à ses émotions on se sent bien avec soi on vous invite également à ne pas être trop dans la nostalgie non ce n'était pas mieux avant on invite à être dans le moment présent active toi pour cette semaine les balances allons voir ça du côté du tarot pour cette semaine j'ai également pris le tarot histoire de sorcière pour être raccord avec l'oracle et à la coupe nous avons le 8 de bâton et le roi de coupe on parle de se sentir bien de se sentir ancré posé on retrouve une belle confiance en soi on fait attention à soi attention à ceux qui nous entourent à ceux qu'on aime à ce qu'on veut protéger pas mal de communication effectivement ça va bouger aussi cette semaine on se déplace on communique on fait avancer ses envies ses souhaits ses projets ses émotions active toi c'est pas étonnant du coup ça va peut-être être un petit peu rapide chevalet de coupe on peut avoir une belle proposition une belle rencontre ça peut être ça peut être très rapide ou des beaux échanges oui on peut avoir des beaux échanges on vous invite là effectivement à laisser derrière derrière vous le passé ce qui n'est plus d'actualité ce qui était blessant ce qui vous a chagriné on parle de remords et de regrets avec ce 5 de couple mais que c'est quelque chose qui est terminé et on ne peut plus rien y changer et que pour avancer et puis on vous invite vraiment à bouger à bouger et à laisser ça derrière soi hier on a le 5 de couple et juste derrière c'est le 6 donc là on vous invite vraiment à ne pas être dans la nostalgie comme je vous le disais tout à l'heure à laisser ce qui est terminé derrière vous vous ne pourrez plus rien y changer c'est ainsi c'est comme ça et que pour pouvoir avancer et retrouver justement cette belle confiance en vous pour pouvoir avancer communiquer et aller vers des nouveaux projets des nouvelles envies des nouvelles émotions des nouvelles rencontres même pour certains eh bien on laisse le passé derrière soi et on se retourne pour regarder ces deux coups pleines qui sont pleines d'espoir de vie de propositions d'émotions on va faire quelque chose qui peut justement permettre la rencontre d'une nouvelle personne ou d'une nouvelle émotion d'un nouveau projet d'une nouvelle envie comme le 2 le suggère on peut associer on peut équilibrer on peut aussi séparer donc on vous invite vraiment à laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour pouvoir avancer à les débuts de semaine voilà le 3 dp milieu de semaine le chevalier de bâton fin de semaine le 7 de bâton famille émotion relation le page de coupe financier matériel le 6 dp activité pro activité tout court l'impératrice alors ça bouge comme on vous l'a dit comme je voulais dit tout à l'heure ça bouge énormément beaucoup d'envie de faire avancer de faire évoluer des projets des envies parce qu'il vous prend au trip 1 on parle vraiment de d'être passionné d'être énergique d'avoir beaucoup de volonté et vous n'allez pas hésiter à vous positionner à défendre vos valeurs à défendre votre bout de pain votre bout de gras pour dire exactement ce que vous voulez faire avancer évoluer dans votre vie et en terminer voilà avec quelque chose qui était blessant là le 3 dp c'est vraiment quelque chose qui vous a meurtri qui vous a blessé plus profond de vous on peut parler de séparation bien sûr sentimentale mais contractuelle émotionnelle enfin il ya quelque chose qui a fait du mal ça peut être une séparation ça peut être un deuil ça peut être vraiment quelque chose qui s'est arrêté subitement qui qui a séparé deux personnes une situation qui implique deux personnes ou quelque chose à quoi vous teniez et qui s'est arrêté subitement bon ben là c'est voilà c'est comme ça on ne peut plus rien y changer et pour pouvoir avancer il va falloir que vous positionnez que vous affirmiez vos valeurs que vous défendiez que vous ne vous laissiez pas faire et quelque chose qui vous prend au triple qui vous fait fortement envie que vous voulez faire bouger donc c'est peut-être pour ça qu'il ya pas mal de communication on a beaucoup de bâtons on a donc le 8 de bâton le 7 de bâton le chevalier de bâton et après on a aussi le fait d'avoir des épées donc on a le mental on a encore de la communication avec les épées bon on a un tout petit peu de coupe et l'impératrice quand même donc là on voit bien que quelque chose qui a été compliqué blessant qui peut-être même on a atteint votre dignité pour certains on voit que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir avancer pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne qui vous prend au trip à un nouveau projet nouvelle relation nouveau job enfin quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous fait fortement envie et vous n'hésitez pas à vous positionner pour défendre vos valeurs pour pouvoir justement accéder à ce que vous souhaitez d'où le fait peut-être de communiquer et de vous bouger le train comme on dit pour pouvoir justement faire avancer ce que vous souhaitez au niveau famille émotion relation on a les pages de coupe donc valet de coupe on peut avoir de l'information des nouvelles qui arrivent des bonnes nouvelles qui font plaisir bien sûr c'est quelque chose d'agréable où elle a vraiment une nouvelle rencontre fait quelque chose qui va vous faire vibrer qui va vous mettre dans une nouvelle situation quelque chose qui commence qui ce qui en est vraiment à son tout début à ton tout début pardon qui se met en place voilà au niveau de vos activités financières matérielles et bien on retrouve du calme de l'apaisement après peut-être une situation qui a été conflictuelle quelque chose qui a été compliqué à gérer là vous en êtes sorti victorieux on va dire non pas de quoi non plus se targuer c'est peut-être une situation qui a quand demandé de faire des efforts de faire des concessions de laisser peut-être justement des choses derrière soi et peut-être qu'il laisse aussi un petit goût d'amertume en tout cas là maintenant c'en est terminé vous arrivez à retrouver de l'apaisement à trouver de la stabilité c'est plus serein c'est plus calme et vous n'hésitez pas là maintenant à vous positionner pour faire avancer bouger ce que vous voulez mettre en place et au niveau de vos activités pro de vos activités de cours et bien ma foi il ya du projet dans l'air des choses en gestation qui vont demander un petit peu de patience peut-être avant de les voir aboutir ou éclore ou se mettre en place mais avec l'impératrice c'est une énergie qui est assez douce qui est maternante on parle bien de mettre en place des nouvelles choses avec beaucoup d'amour beaucoup d'envie beaucoup de oui de on y va quoi on y va on a envie vraiment que ça aboutisse et que ça prospère en tout cas ça vous promet pas mal d'abondance même si pour justement arriver à ce que vous souhaitez vous devez un petit peu emprunter on va dire des chemins un peu détournés alors on parle pas de manipulation on parle simplement que peut-être pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez vous allez peut-être prendre des petits chemins de traverse et non pas aller en ligne droite pour pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez en n'hésitant pas justement à descendre à défendre vos valeurs à vous positionner et à communiquer à communiquer et à laisser derrière vous ce qui vous a blessé vraiment en tout cas il ya vraiment de la des nouveaux projets qui se mettent en place et qui vous font vraiment vibrer allez on va recouvrir ce 3 dp bon bah du coup il y en a deux qui qui ont qui se sont retournés dès le premier jeu de cartes des premiers battements je veux dire donc là effectivement vous laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus vibrer ce qui vous a blessé ce qui vous a meurtri et bien vous le laissiez au passé comme je vous l'a indiqué avec la coupe on avait le 5 de coupe qui nous parlait des choses qui étaient terminées quand vous pouvez plus rien échanger que ça appartenait au passé et bien vous prenez effectivement la décision de vous bouger et de laisser ce qui n'est plus d'actualité ce qui est mort ce qui est fini derrière vous et avec ce dernier vous allez vraiment jongler avec pas mal de choses en même temps pour cette semaine afin de maintenir de l'équilibre il y aura beaucoup de choses à gérer mais vous aurez du monde autour de vous pour vous aider pour supporter tout ça et vous allez y aller avec pas mal d'énergie ce sera fait avec de la légèreté donc ça ne vous posera aucun problème pour faire bouger les choses et pour vous positionner on voit qu'il y a peut-être eu des blocages la peur de se dire je veux pas y arriver je suis pas capable je n'arriverai pas et mais en fait c'est vraiment que votre mental qui vous dit ça dans le concret il n'y a rien qui vous empêche effectivement de vous bouger d'avancer de vous positionner et d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez voilà vous retrouvez votre position de roi le roi de bâton il a toujours des plans de très bien établi et il ne laisse rien au hasard c'est très structuré ses pensées très correctement pour pouvoir atteindre ce qu'il a à atteindre il ya des choix à faire mais il ya quelque chose qui va être annoncé ça va être libérateur et ça vous place sur une nouvelle route un nouveau chemin comme une seconde chance voilà quelque chose qui s'arrête subitement subitement pour vous repositionner sur la bonne route exactement sur la bonne route pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures bases des meilleures fondations quelque chose qui sera solide qui sera pour du long terme on vous invite là vraiment à vous protéger à vous protéger à fixer vos limites mais à ne rien lâcher car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez ce qui vous permettra voilà juste derrière de passer en mode guérison par rapport justement à ce qui vous a blessé ce qui vous a meurtri et bien vous allez pouvoir passer à la suite et à réfléchir posément à une situation et voilà passer en mode guérison là deux fois le 4 et l'étoile et après pendant un petit pour un petit temps d'arrêt un petit temps de repos pour penser à la suite à donner et pour pouvoir justement récolter de manière plus abondante et aller sur un nouveau chemin des nouveaux projets nouveaux jobs nouvelle envie nouvelle passion enfin quelque chose qui vous prend au trip et qui vous rééquilibre qui vous fait vous sentir beaucoup mieux et qui vous ancre et qui vous permet de bénéficier de tout ce que vous pouvez avoir pour être bien au niveau du quotidien sur le 6 d'épée voilà on retrouve de l'apaisement et on retrouve même une belle stabilité un bel ancrage on a tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien dans tous les domaines de sa vie et voilà encore une fois ce qui appartient au passé on le laisse derrière et on avance sur du nouveau chemin il n'est pas question d'avoir des remords des regrets pour pouvoir atteindre ce statut de roi de pentacle il faut laisser vraiment derrière soi ce qui n'est plus d'actualité et se tourner vers vers l'avenir et ne pas être dans les remords et les regrets on a des choix à faire peut-être sur lesquels on n'y voit peut-être pas encore très clair on vous invite là un petit moment d'introspection à vous demander ce que vous aimez ce que vous souhaitez mais surtout aussi ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie ça va vous aider à faire vos choix et à laisser plus facilement justement ce qui ne vous convient pas ce qui ne vous convient plus derrière vous un moment de pause pour pouvoir rééquilibrer toutes les énergies avancer à petite foulée en ne prenant pas de risque en ayant beaucoup de force de courage et d'énergie mais ça va vous permettre vraiment d'aller sur de la nouvelle un nouveau chemin un nouveau départ et d'atteindre vraiment vos objectifs et d'atteindre vraiment la réussite les rats du monde autour de vous on parle de solidarité de soutien enfin on vous conseille on est autour de vous pour vous aider justement à vous mettre en zone de confort en sécurité et à protéger ce que vous avez déjà construit à qui allez une sur le 7 de bâton et on passe au 77 voilà il y a quelque chose qui va se célébrer qui va être fêté en tout cas vous vous trouvez d'une humeur bien plus légère il y a peut-être une problématique qui a trouvé son solutionnement par sa solution ou qui s'est dénouée qui s'est aplanie peut-être on retrouve un problème qu'on a réussi à démêler à dénouer et du coup ça vous met d'humeur plus légère plus léger et ça vous donne envie de vous amuser de festoyer de voir du monde de voir du monde que vous aimez pour justement passer du bon temps tout simplement avec des personnes que vous appréciez tout simplement et là on va parler bien de réussite de succès de nouvelle direction de choix à faire qui vous amène vraiment vers le triomphe il y a un grand changement, il y a du changement positif qui arrive vers vous qui vous amène vraiment vers quelque chose de mieux, de plus positif et c'est à l'instant présent ça peut être une décision de justice qui tombe pour ce que ça concerne si ce n'est pas le cas c'est vous qui allez prendre des décisions de façon éclairée, juste et équitable afin que cela vous serve que cela aille dans votre sens et ce sera libérateur nouveau cycle qui commence on recommence quelque chose de façon plus léger, plus légère en reprenant son statut d'empereur et on termine avec des choses qui ont été pénibles voilà pour le tarot, allons chercher le message des 77 et à la coupe nous avons donc la seringue et l'évolution constructive le fait de faire des efforts, de fournir des efforts pour pouvoir avancer, évoluer pour pouvoir progresser alors soit par rapport à quelque chose qui vous booste qui vous fait fortement vie qui vous passionne ou soit pour se sortir de quelque chose de toxique on fait attention à ses émotions à ses envies à ce que l'on souhaite il y a du renouveau il y a du renouveau là il y a quelque chose qui vous booste qui vous pousse à fournir pas mal d'efforts pour aller vraiment vers quelque chose qui vous fait envie il y a de la surprise, de l'inattendu et on tranche en sa faveur pour que ça vous soit favorable vous savez décider pour aller vers ce qui vous convient le mieux alors bon ah bah tiens c'est marrant ça on a les épées là ça me fait penser aux trois d'épées qu'on avait dans le tarot il y a quelque chose qui s'arrête subitement là on se protège ou il y a vraiment quelque chose qui s'arrête très rapidement alors est-ce qu'on en parle est-ce qu'on se tait alors là bah tiens on a la trois de coupe enfin ça me fait penser aux trois de coupe invitations on s'amuse on parle il y a des choses qui provoquent des émotions et les larmes joie, tristesse, fluidité de la nouveauté tout roule pour vous alors on rapproche des émotions on retisse des liens réconciliation ouverture, opportunité et cadeau bon alors là on a donc au centre du tableau alors les larmes larmes d'émotion larmes de joie larmes de tristesse on peut parler aussi là de choses qui font avoir un moral en dents de scie un coup c'est oui un coup c'est non qu'on est bien qu'on n'est pas bien là apparemment je serais plutôt d'avis de dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête subitement qui vraiment c'est le clash alors ça peut être une décision de justice qui tombe comme ça peut être une séparation ça peut être quelque chose vraiment qui ouais c'est un arrêt brutal on peut aussi parler de se protéger mais bon je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête subitement qui va susciter du coup un flot d'émotions mais ce n'est pas ce n'est pas négatif parce que juste derrière on a quand même les opportunités la porte qui s'ouvre et on part sur du nouveau projet de la nouveauté on s'élève il y a des choses qui se resserrent qui se retissent qui se renouent et on nous dit bien que tout roule pour vous et en plus on a de la belle surprise il y a des émotions là donc je pense qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter subitement ou une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente en tout cas ça va générer beaucoup d'émotions et ça va vous permettre d'aller sur de la nouveauté de pouvoir mettre en place des nouveaux projets on s'élève il y a des liens qui se retissent qui se renouent alors est-ce qu'on en parle est-ce qu'on les garde pour soi là on voit bien qu'on se protège toutefois donc peut-être qu'on n'en parle pas spécialement mais il y a bien des choses qui vont vous faire vibrer et on nous dit bien là que tout roule pour vous au niveau matériel financier il y en a de la belle surprise qui arrive alors qu'est-ce qu'on a sur ces épées et la bouche on retrouve la coupe ça vient de se retourner donc on fait des efforts on redouble des efforts pour faire évoluer ces projets il faudra un petit peu de temps un petit peu de temps pour peut-être voir le fruit de ces efforts bon c'est bon vous avez la protection divine et on a dit que c'est hyper positif on a le oui et on retrouve sa créativité putain les cartes elles tombent toutes seules on retrouve son pouvoir sa créativité par rapport à quelque chose qui était compliqué qui était sombre où on n'y voyait pas clair et les personnes qui ont la peur de manquer ou des personnes qui portaient des masques qui ne laissaient pas tout paraître et juste derrière on a enfin la lumière le fait d'y voir clair et il y a même les solutions donc c'est vraiment magnifique on a les solutions on a les clés là qui ouvrent la porte des opportunités ah ouais l'abondance il y a le destin qui s'en mêle ouais c'est magnifique on retrouve ses envies ses souhaits enfin on peut accéder à ses envies à ses souhaits il y a des choses qui vont vous faire vibrer les balances là ouais on va vraiment sur de la nouveauté c'est quelque chose qui va générer pas mal d'émotions on fait le point on prend un moment d'introspection et du coup on laisse les choses couler de source ça me fait penser à se laisser porter un peu par le flot des événements quelque chose qui vous tire vers le haut ça va être très positif il y a encore une fois le bateau qui se représente il y a des choses qui vous tirent qui vous font progresser voilà hyper superbe l'abondance le destin qui s'en mêle il y a du nouveau projet qui se met en place ça me fait penser à l'impératrice que l'on avait avec le tarot alors sur les cadeaux sur la surprise on a quoi on a bah tiens la seringue qui ressort donc ça représente la coupe qui ressort complètement on retrouve de la stabilité et on est dans l'intelligence on sait faire attention à ce qui est bon ce qui n'est pas bon et on a donc le fait de partir sur un nouveau cycle un nouveau départ on tranche on décide on y voit clair on ne se fait pas berner on y va vraiment en toute quiétude oui c'est très positif même s'il y a encore des petits doutes des petites incertitudes vous laissez derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour pouvoir passer à la nouveauté allez message de conclusion avec les portes magiques de l'univers et on vous dit l'aide céleste demande demandez pardon demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction demandez vous recevrez si vous ne demandez pas vous n'aurez pas n'hésitez pas à demander de l'aide l'aide céleste et en tout deck on a le féminin solaire laissez briller votre féminin solaire sa puissance illuminera votre existence regardez c'est marrant parce qu'on a la jupe et voilà presque la même posture c'est joli bonne semaine les balances